Merci, merci Monsieur le Président. Comme chacun le sait, la Ville de Grenoble va commémorer en 2018 les 50 ans des Jeux Olympiques de 1968. Un événement dont l'impact et l'héritage ont contribué fortement au développement de notre territoire, à la fois en termes d'urbanisme et d'infrastructures, mais aussi sur le plan culturel et bien évidemment sportif. La Métropole a souhaité se positionner en tant que partenaire de cette commémoration, notamment en accueillant à Pôle Sud en novembre dernier les Internationaux de France de patinage, qui représentait une des six étapes de la Coupe du Monde de cette discipline. Un événement qui a rassemblé, je crois, une affiche digne des Jeux Olympiques, avec notamment deux records du monde qui ont été battus à cette occasion. Toujours à Pôle Sud, la Métropole va accueillir durant la semaine du 5 au 10 février 2018 certaines épreuves sur glace organisées dans le cadre des School Winter Games. Ce sont des Jeux Olympiques du sport scolaire portés par l'éducation nationale et l'UNSS. On devrait notamment accueillir des épreuves de short track et du patinage de vitesse. Et dans cette continuité, il vous est proposé aujourd'hui d'apporter notre concours financier à la ville de Grenoble, coordinatrice de l'ensemble des festivités pour la réalisation d'un événement festif, qui va s'attacher à rappeler l'ambiance des Jeux Olympiques de 68 et qui mettra en valeur les transformations de notre territoire, tant d'un point de vue architectural, social que culturel. La soirée en question aura lieu au parc Pôle Mistral le 6 février 2018, puisque c'est la date anniversaire du Jubilé des Jeux Olympiques de 68. Elle sera ouverte à un large public et constituée d'une proposition à la fois artistique, chorégraphique, de diffusion de vidéos sur écran géant, qui mettront à l'honneur à la fois les stations, les équipements, les épreuves sportives des Jeux Olympiques de 68 et, pour finir, un spectacle pyrotechnique mettant en lumière l'ensemble des équipements olympiques. Le budget prévu par la ville de Grenoble pour cet événement est estimé à ce jour à 230 000 euros, en rappelant que c'est bien la ville de Grenoble qui est organisatrice et opératrice de cette manifestation. La ville de Grenoble prévoit de financer cette manifestation à hauteur de 130 000 euros, ce qui représente 56,5% du budget total, et donc sollicite notre collectivité Grenoble-Alpes-Métropole à hauteur de 100 000 euros. Et ce concours métropolitain porterait avant tout sur les dépenses de fonctionnement liées aux composantes artistiques, pyrotechniques et de communication, et dans tous les cas ne pourra pas dépasser 43,5% de l'ensemble des prestations assumées par la ville de Grenoble. Donc voilà, dans ce cadre, il vous est proposé de verser un premier à compte de 50 000 euros, afin bien sûr de permettre à la ville d'initier cette manifestation, et de verser le solde de la contribution à Métropolitaine sur présentation des factures acquittées par la ville de Grenoble. Donc voilà, pour conclure, je voudrais juste dire qu'au-delà de cette commémoration, le meilleur hommage qu'on pourra rendre et qu'on peut rendre aux Jeux Olympiques, c'est de garder aussi cet esprit olympique et cette capacité à organiser des manifestations d'envergure, et je crois que c'est dans ce sens qu'on s'est engagé lors du vote de la délibération événementielle, avec un programme d'événements qui va nous conduire jusqu'en 2019. Je vous les rappelle rapidement, les internationales de patinage, la première édition est passée, en 2018 on devrait avoir le Critérium de France, une belle affiche aussi de rugby féminin le 10 mars, dans le cadre du tournoi des 6 nations féminins, avec un France-Angleterre au Stade des Alpes, et bien sûr en 2019 la Coupe du Monde de la FIFA, et nous l'espérons encore et toujours que soit retenue notre candidature, pour une épreuve du tour, pour une étape, au moins une étape du tour de France, en rappelant que nous pourrions fêter à cette occasion le centenaire du premier maillot jaune, remis dans la commune de Grenoble en 1919. Voilà, M. le Président, pour cette délibération.